salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Incha'Allah dans la vidéo, un exemple sur les directives et les scripts avec l'utilisation de bases de données. Donc premièrement, je vais créer la base de données directe. Donc, je vais faire un exemple. Je vais dire start le serveur pour la sensation de la base de données MySQL. Donc, je vais créer une instance. Alors, voilà. Donc, je vais créer une base de données. La base de données est créée. Tout simplement, je vais créer une base de données. Alors, voilà. Donc, la base de données est créée. Tout simplement, je vais faire un de données. Je vais créer une base de données. Donc, c'est là. Super. Donc, l'application d'Yana, c'est qu'on va créer une page qui va créer plusieurs sujets avec l'identification inscriptive. Donc, tout simplement, je vais créer une page qui va créer une base de données à travers les directives et les scripts et l'utilisation des données. Donc, tout simplement, je vais créer une seule chose. Une fois de la table, je vais créer une personne. Je vais créer une personne. Donc, je vais créer une personne. Voilà. Donc, premièrement, j'ai dit qu'on est d'id. Id person. Donc, id, j'ai dit qu'on premier key. Ou j'ai dit qu'on auto-increment. Et d'un après, le nom. Varchar. Notmal. Notmal. Et aussi, prénom. Varchar. Notmal. Et mot de passe. Aussi, notmal. Super. Voilà. Donc, pas de problème. Donc, par exemple, select from. Voilà. Donc, pas de problème. Donc, par exemple, select from. Voilà. La table d'id. Id personne. Le nom, prénom, mot de passe. Super. Donc, maintenant, on crée une autre table. Ça, c'est une table. Ça, c'est une table. C'est une table. On va dire la table. C'est une table. Ça va dire. M'essage. Ce n'est mieux que le nom. Le nom. increment id personne là on dit qu'on est ni l'id de la personne pour un cas là int donc tout simplement à d'icônes notenal ou après il faut qu'ils fassent l'eau les points sujets varchar et texte super notenal alors voilà donc our foreign key super and very few c'est dans l'id message notenal auto increment id personne sujet le texte primary key id message et aussi foreign key id person references messagerie débit personne good alors l'erreur there was there was an error while applying the skill script to the topic alors voila haoul d'un cadre le script ya ni blaman on est amen de la création manuel donc aya create table messagerie db message après on affichait la table je vous vois qu'il y a chi relation entre la table personne et la table message 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 id personne id sujet maintenant si je fais modification la table personne voilà c'est juste donc je vous vois qu'il y a chi c'est jointure entre la table message la table personne maintenant je vous vois qu'il y a dna select all from message where id personne m from message m c'est m ici et personne et personne pay where pay point id personne égal à m point id personne voilà donc il y a une jointure donc maintenant qu'il y a la base de donnée diana alors c'est ma chasse ni remplir red la base de données qui vachait le remplissage de la base de données donc donc je vais m'amkane daba juste une chille la table message mais avant c'est concrète ou est la personne mais je vais m'amkane daba après je vais m'amkane dirao f le code j'ai juste bach nn khadim iliha j'ai ni illustrativement mais je vais m'amkane dirao f le code donc tout simplement crééna messagerie db la machine daba la partie l'hassa bleu cours radine dirao un projet dynamique web dynamique en smil cour gsp 2 alors on crie ou le cour diana et maintenant redine dirao descriptor généré descriptor de déploiement je n'aurai dit qu'on a dit il badass est le cas c'est de l'avis oui c'est de l'âme qui est incroyable a dit qu'il n'y est immédié il n'y est pas j'ai d'amkane dirao un peu de holler ou bien un package on simmi db ou la BD BD donc, elle a le package elle dit qu'on nous fait deux classes ou bien deux voilà, deux classes donc la première classe elle dit qu'on connexion connexion DB et la deuxième classe elle dit qu'on liste des messages la deuxième classe elle dit qu'on liste des messages liste messages voilà après, on a un cadre le code d'éretti donc, elle dit il le reflèche voilà donc, c'est la base de données d'éna maintenant maintenant qu'est-ce que nous n'enquadre les pages je n'enquadre, etcé j'étude 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 je n'étude les jeux je n'étude je n'étude tu où je n'étude WebInf Comment ça va être ? C'est devenu Selon la classe ou la library La library Si on n'a pas d'utilisation de MySQL Connector, on s'applique simplement C'est déjà qu'il y a dans le tomcat Alors, on fait DGSPF on crée un folder, on se met gspf voilà, le folder a dit qu'on nous fait deux files et qu'on le premier voit navigation.gspf ou bien gsp, il n'y a pas de problème c'est juste ces faces, c'est qu'il n'y a pas d'interaction finish c'est une autre chose qui s'agit de l'erreur c'est le pied ou bien footer gspf voilà, après on va voir ce qu'il y a pas d'interaction donc, on va essayer de créer une page gsp maintenant, on va mettre à l'erreur erreur.gspf voilà alors on va voir le web inf on crée directement on va voir le web pardon on va voir ce qu'il y a pas de il n'y a pas de problème on crée maintenant la page de bienvenue bienvenue.gsp alors super maintenant on crée la partie là, on va regarder après donc le web .xml, on va regarder le web juste avec gsp maintenant on va regarder cette welcome file list le fichier le fichier le fichier bienvenue gsp bienvenue.gsp super alors maintenant on va démarcher d'abord la connexion la connexion bd java.java.sql java.sql on crée statement c'est 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 m'a c'est c'est alors c'est-à-dire protected protected result set result set c'est-à-dire résultat c'est-à-dire maintenant on va créer la connexion la méthode de connexion c'est-à-dire connexion DB constructeur DB ou bien BD pas de problème juste smith maintenant public connexion c'est connexion connexion voilà try ou là c'est comme l'eau on dirait un généré au try automatiquement point for name a dit qu'on fait H com point my SQL point gdbc point driver a dit qu'on a dit connexion l'écrit l'écrit driver manager point get connexion et qu'on fait url d'yali ou a gdbc gdbc mysql de point localhost 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 slash messagerie tb vérifiez le nom de la base de données messagerie tb voilà messagerie db gdbc gdbc inside the url gdbc gdbc password mcg tbc 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 instruction connection point create statement this is one of the methods we have to do the method but it's the same thing we have to do the method try catch voilà cbc tbc 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 try catch class aussi un autre catch sql exception x alors maintenant m'haawl ma'amkan en année, on dir x.print stock trace on cumule ou on crée quelques méthodes alors, on dirait ça avec la connexion on dirait public void lire pour lire la requête string requête on dirait le résultat de lire il y ache l'instruction point execute query de lire la requête alors ce qui est tout le monde c'est un try catch good une autre fonction public void mise à jour string requête requête instruction point execute update execute update create aussi try catch une autre fonction public, boolean, suivant, retourne, résultat, résultat.next boolean, boolean, yes, voilà, donc maintenant qu'il y a les méthodes il y a une autre méthode pourquoi l'erreur a dreturnSafement ou bien dreturnFalse ici maintenant public void array la connexion close pour closer ou bien l'arrêt de la connexion on s'y a t'ha 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 try catch bien maintenant coulchi nous vient alors rendez-vous d'abord la page liste de messages ou bien la classe liste c'est pas une page alors on essaye de créer une fonction public list message on est le constructeur list messages int id personne on dir lire la fonction le régime n'a y'a la fonction del bd qui n'a connexion database select from message where id person equal plus id person y'a pas de problème juste le lire l'id qui n'a fin la connexion parce que m'a dit extend voilà extend une connexion connexion bd maintenant voilà na public list message voilà alors public string sujet il y a dit retourne quoi ? retourne résultat point get string il y a dit qu'on sujet les autres sujets chassat ray catch une autre méthode public string text les chassat retourne il y a quoi ? j'ai la base de données pour vérifier les noms d'elles les colonnes text sujet c'est la base de données pour vérifier les noms d'elles les colonnes texte sujet voilà donc maintenant create la fonction texte mais elle est là c'est une retourne statement il va dire qu'on soit null soit vide il n'y a pas de problème donc maintenant créé les deux principes pour classe il va dire qu'on soit null soit vide il n'y a pas de problème donc maintenant créé les deux principes pour classe alors je n'ai pas de problème alors voilà il y a le code html il y a déjà un déjeuner il y a 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 un déjeuner navigation.gspf navigation il y a deux navigation l'identification et l'inscription l'inscription il y a un déjeuner utilisateur.gspf on va créer après donc maintenant juste pour mettre l'application il y a un déjeuner il y a un déjeuner la relation entre les pages alors il y a la page pié il y a un déjeuner aussi donc la page pié il y a un déjeuner import page import java.util.date java.util.date .date java.text.date format voilà alors qu'on fait date format format date .dat 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 instance Donc, il y a la page PA, car il y a le PA de la page, par exemple, lundi, 7 novembre, ainsi de suite. Donc, maintenant, il y a l'exécution de la page. Alors, si on a déjà fait la page d'erreur, s'il y a une erreur, il y a une erreur. Alors, voilà, il y a la page d'erreur qu'il dit. Donc, il dit qu'on fait un navigation.gspf, donc voilà, il y a une page d'erreur, il y a une page d'erreur, il y a une page d'erreur, indiquer que cette page d'erreur est une page d'erreur, Voilà, c'est une page d'erreur, et navigation d'erreur, donc, maintenant, je vais essayer d'exécuter la bienvenue.gsp. Mais, dans la page d'erreur, il n'y a déjà pas de la page d'erreur, donc, il y a une page d'erreur. Donc, il y a une page d'erreur. Maintenant, on essaie d'erreur, nous essayons de voir l'erreur.gspf. Alors, l'erreur qui est une page d'erreur est la page d'erreur.gsp. Je vais vous présenter dans le web.com. Je vais vous présenter dans le web.com. Donc, maintenant, on va enlever l'application. Voilà. Donc, pour le moment, je vais vous présenter le sujet sur la base de données. Bien évidemment, je vais vous présenter le sujet, le message, ainsi de suite. Donc, par exemple, si on a une base de données, on va enlever. Alors, après qu'on a une base de données, on va enlever le refresh. Voilà. Donc, bienvenue sur le site de gestion des messages. Je vais apprendre Java avec Chaiti Mohamed, Cetut, Cours, TP, ainsi de suite. Et la identification, RassadDeni, la page d'identité, l'inscription pour un nouvel utilisateur, par exemple, la page de l'erreur. Donc, voilà. C'est la fin de la partie. Inchallah, on va enlever une autre partie.